SORTILÈGE Eh bien, tu arrives enfin ! Pourquoi tu as mis si longtemps à venir ? Alexandro est en train de t'attendre depuis des heures ! Ce n'est pas Alexandro ! On doit y retourner immédiatement ! Non ! Mon amour, s'il te plaît ! Je ne suis pas ton amour ! Et tu es un d'escroc qui m'a trompé et qui m'a mise dans une situation horrible ! Mais je ne suis pas disposée à suivre ton jeu et peu m'importe si tu m'envoies en prison ! Ma fille, s'il te plaît ! Oui papa, nous engagerons un avocat et nous lui dirons tout ! Tout quoi ? Que tu m'as trompé ! Que tu as dit t'appeler Alexandro Lombardo et que c'est toi qui as tué cet homme ! Car personne ne me fera changer d'opinion ! J'en suis sûr et depuis le début ! Mais qui va vous croire ? Qui va croire la parole de vous tous, hein ? Je t'ai dit ou non que ton père vend des choses volées, des CD, piratées, de la drogue ? Il faut lui dire ! Il faut lui dire si c'est vrai ou non ce que je suis en train de dire ! T'as pas dit quelque chose ! Bah allez-y ! T'as pas dit oui ! T'as pas ! Si ça a été fait, c'est mon amie qui l'a fait sans que je le sache ! C'est pareil ! Pardonne-moi ma petite fille, pardonne-moi ! Mais parfois... Je voulais parfois t'aider ! J'avais honte parce que tu étais la seule à gagner de l'argent pour la maison ! Pardonne-moi ! Arrête ! Je ne veux pas te faire de mal ! Alexandro est déjà mort et je n'ai vraiment rien à voir avec ça ! Tu dois me croire ! Sois raisonnable ! J'ai toujours été honnête avec toi ! Et si j'accepte, je deviendrai ta complice ! Je veux pas devenir comme toi ! Mais pourquoi ? Tu t'es mariée avec Alexandro Lombardo, oui ou non ? Je me suis mariée avec toi ! Dis-moi, c'est ce que j'ai cru ! Non ! Non, je ne veux pas ! Non, pas ça, non ! Tu préfères aller en prison avec ton père et ta soeur ? Mais toi aussi, Kira ! N'en sois pas aussi sûr ! J'ai tout arrangé pour que personne ne me soupçonne ! Je te l'ai déjà dit, non ? Ma famille a suffisamment d'argent pour m'éviter d'être mêlée à ce scandale ! Toute cette affaire tombera sur vous ! Papa ! J'insiste ! Tu devrais passer la nuit à l'hôpital ! Non, merci ! Je préfère être à la maison ! T'es têtu comme ton père ! Merci, Francisco ! Merci ! Ça y est, je me rappelle ! L'homme qui était avec moi dans le 4x4, c'était un paysan, je l'ai ramassé sur la route ! Il avait été mordu par un serpent, j'ai voulu l'emmener à l'hôpital le plus proche ! Il faudra chercher la famille ! Pour au moins leur donner de l'argent et savoir ce qui est arrivé à la fin ! Monsieur Alexandre ! Heureusement, il ne vous est rien arrivé ! Thomas, comment ça va ? Maria Rosset ! Maria Rosset, s'il te plaît ! Ça ne me dérange pas d'aller en prison ! Enfin, je suis vieux, mais... Mais toi et Paola, vous êtes si jeunes ! Vous gâcheriez toute votre vie ! Et si quelqu'un nous découvrait ? Personne ne découvrira rien ! En plus, Madame Berenice vient de passer ! Mon ex-patrone ? Pourquoi ? Elle est passée pour présenter ses condoléances ! Elle a vu cette photo de toi avec Alexandreau ! Et ton père lui a dit qu'il était ton mari ! Tu as porté cette photo ? Eh oui ! Je te... je te... je te déteste ! Il y a un minable aphorie ! Dépêche-toi, il y a un avion qui nous attend à l'aéroport ! Nous devons entrer à Merida le plus tôt possible ! En plus, il ne faut pas m'en vouloir ! Je t'aime vraiment ! Et moi, je te hais ! Je ne te crois pas ! Combien de temps je devrais rester ? Le temps nécessaire ! Mais comment tu as pu te marier comme ça ? En cachette ! Je ne sais pas, non, je n'en ai aucune idée ! Comme je l'ai dit à ta mère, Alexandreau souffre de trous de mémoire ! Tu étais peut-être rive, hein, beau frère ! Roberto, s'il te plaît ! Excusez-moi, je me sens fatigué ! Tu veux que je dise à Ezekiel de t'accompagner jusqu'à ta chambre ? Non, non, ça va aller ! Je veux passer du temps au bureau ! Très bien ! Raquel ! Repose-toi, Alex ! Philippa ! Roberto ! Alex ! On se voit demain ! Hernan, merci pour tout ! On a un dîner léger, puis va te coucher ! Ok, parfait ! Fernando ! On parlera demain ! Prends son de toi, mon ami ! Bonne nuit ! Si jamais tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas ! Merci, Fernando ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Mais au fait, Alexandreau ne nous a rien dit sur cette femme ! Je vais te laisser une ordonnance avec un analgésique et un anti-inflammatoire ! Merci, Hernan ! Nous allons nous coucher, bonne nuit ! Bonne nuit, maman ! Bonne nuit, ma fille ! Il est important qu'Alexandreau aille se faire faire une tomographie ! Ces troubles de la mémoire ne plaisent pas vraiment ! J'ai envoyé Thomas t'acheter les médicaments prescrits par Hernan, et Philippa est déjà en train de te préparer un dîner léger ! Quand ils ont dit que tu étais mort, je ne pouvais pas le croire ! J'ai vraiment cru un cauchemar ! J'ai eu la chance ! C'est elle, Maria Rosé ? Oui, c'est elle ! Vraiment ? Tu ne te rappelles pas d'elle ? Non ! Pas du tout ! Fernand Dom a dit que je me suis marié à Saki ! Nous savons, on lit les cartes d'embarquement et le bulletin de l'état civil ! Et sur l'un de tes téléphones portables, on a trouvé son numéro de téléphone ! En plus, Bruno a enquêté au bureau des registres civils à Saki, et en effet, tu es marié avec elle ! D'accord, mais... Mais comment est-ce possible que je puisse effacer de ma mémoire quelque chose d'aussi important que ça ? Et en plus, je me suis marié sans rien dire à personne, ni à toi, ni à Fernando, qui est mon meilleur ami ! Pourquoi ? Si tu ne le sais pas de toi... Oh mon fils, tu me fais peur ! C'est moi qui suis le plus effrayé ! Non, ça ne se peut pas, ça ne peut pas être comme ça ! Elle est où ? Tôt ce matin, elle est retournée à Saki, mais Bruno est parti et la chercher ! Pourquoi elle est partie ? Je ne sais pas... Elle était bouleversée tellement par l'annonce de ta mort... Après le... et bien, l'enterrement... Elle voulait partir ! J'ai presque dû l'obliger à ce qu'elle reste ! Parce que... imagine ! Vraiment tous les commérages qui auraient pu arriver ! Tu l'as présentée à tous nos amis comme... comme ma femme ? Bien, oui ! Et... qu'est-ce que tu vas faire ? Elle a l'air jolie ! Et tu dis que tout le monde est au courant que... que c'est elle, ma femme ? Oui ! Pour ne pas donner lieu à des spéculations, parce que tu sais déjà comment sont les gens ! On a dit qu'on la connaissait déjà ! Déjà en elle-même, la nouvelle de ta mort a fait sensation ! Et après, avec l'apparition d'une épouse dont personne ne sait rien... Comment elle est arrivée ici ? Je te l'ai déjà dit ! Bruno a trouvé ici sur le bureau la preuve du registre civil et son numéro de téléphone dans l'intéportable ! Ensuite, on l'a appelée Asaki ! Elle a vraiment été très surprise quand je lui ai annoncé la nouvelle ! Le lendemain, elle est arrivée, elle a dit que toi tu lui avais caché ta véritable situation, que tu lui avais fait croire que tu étais un agent, un vendeur ! Quel genre de femme elle est ? Eh bien, c'est une jeune fille, très simple, humble ! Humble ? Eh bien, pauvre ! Non, elle n'est pas misérable, mais... Tu sais bien, je... Je n'ai pas de préjugé, tu le sais ! Mais je ne la connais pas, et je ne me rappelle pas de m'être mariée avec elle, ni avec quelqu'un d'autre ! Alors peut-être, quand tu la verras ! Ouais, peut-être ! Je vais aller voir si ton dîner est déjà prêt ! Je vais manger dans ma chambre, et après j'irai me coucher, parce que j'ai vraiment mal partout ! Bien sûr, mon fils, comme tu voudras ! Merci ! Maria Rosset ! Maria Rosset ! Viens ! Viens plus près ! Maria Rosset ! C'est Alexandro, vraiment ! Non, tu ne rêves pas ! Qu'est-ce que tu as ? Viens, 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 assieds-toi, attention ! C'est à cause de l'émotion, la pauvre ! S'il te plaît, ma fille, fais attention ! Tu dois être bouleversée, assieds-toi, assieds-toi, s'il te plaît ! On nous a appelés de l'hôpital de Zarco, lui-même, quelques paysans l'ont trouvé ! Heureusement, il n'a rien de grave ! Juste une côte fracturée et un coup à la tête, rien de plus ! Bruno, tu l'as vu ? Ton frère est vivant ! On nous a prévenus ce matin, après que tu sois parti pour Saki ! Je sais, ta mère m'a déjà tout raconté ! Mais, Maria Rosset ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas ? Alexandro est vivant ! Oui ! Oui, c'est bien ! Ça me fait plaisir ! Ah, c'est l'émotion et la surprise, n'est-ce pas ? Bon, allez, je vous laisse, parce que je ne tiens plus debout ! Oui, mon fils, bien sûr ! Tout à l'heure, on montra ton dîner ! Tu vas bien ? Ouais. Ouais, je viens. C'est un miracle, mon frère ! Vraiment un miracle. Oui. Tu te sens mieux ? Oui. Merci. Tu peux te lever ? Oui. Tu peux m'accompagner, alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Il ne se rappelle pas s'être marié. Comment ça, il ne se rappelle pas ? Il a reçu un très fort... un fort coup à la tête. Heureusement, il n'y a pas eu de fracture, ni quoi que ce soit du genre. Il a... des trous de mémoire. C'est pas vrai. J'espère que c'est passager, mais de toute façon, il devra... il devra faire un check-up. Et ce qui m'étonne le plus, c'est la réaction de cette fille. Je ne comprends pas sa surprise, mais à aucun moment, elle n'a manifesté sa joie de le voir. Elle ne l'a même pas embrassée. Tu vas bien ? Est-ce que tu veux un petit verre de cognac ? Non, merci. Alors, tu peux m'aider ? À quoi ? À enlever mon écharpe et ma chemise. Je t'ai fait mal ? J'ai une côte cassée. Maintenant, la chemise. S'il te plaît, fais attention parce que... j'ai... j'ai le dos un peu à vif. Ouais... Maintenant, mets-moi à nouveau l'écharpe. Tu ne vas pas mettre ton pyjama ? J'en mets jamais. Ok. Tu peux m'aider ? Tu veux que j'enlève ton pantalon ? Je ne vais pas dormir tout habillé. Quoi ? Tu ne veux pas me dire que tu m'as jamais vu tout nu ? Non. Alors, comment est-ce qu'on va faire l'amour ? Habillé ? On m'a jamais fait l'amour. Et pourtant, on est marié ? Oui, mais juste un mariage civil. C'est pas vrai. Cela signifie que j'ai trouvé une femme à l'ancienne ? Ma mère m'a dit que tu as perdu la mémoire ? Que tu ne te rappelles rien à propos de ton mariage ni de Maria Rosset ? Tu es vraiment un spécialiste pour me gâcher les surprises. J'aurais préféré être celui qui le lui dirait au moment opportun. Eh bien, c'est que ça m'inquiète. Et en plus, je voulais dire à ta femme que sa sœur a disparu. Elle a disparu ? Comment ? Comment ? Ça fait des heures que personne ne l'a vu. Mais comment elle a disparu ? Je peux savoir ce qui se passe ici. Et voilà que maintenant, il y a une sœur. Ne t'inquiète pas. Pour ça, je veux que tu m'accompagnes pour la chercher. Non, un moment. D'abord, vous m'expliquez ce qui se passe. Si ça se trouve, Paula a eu des ennuis. Peut-être qu'elle a eu peur. Elle a eu peur ? C'est que Maria Rosset est retournée chez elle ce matin sans rien dire à personne. Eh bien, si elle n'a rien dit à personne. Comment t'as su qu'elle était rentrée chez elle ? Ça me paraît évident. C'est pas le moment de se disputer. Il faut chercher Paula. S'il te plaît. C'est ma sœur. D'accord. Bruno, toi, tu trouves où est sa sœur. Toi, tu restes ici avec moi. Non. Et n'essaie pas de m'arrêter. Thomas, tu ne laisses Maria Rosset sortir sous aucun prétexte. Même si elle est accompagnée par Renaud. Maria Rosset, attends. Attends, je te dis où tu vas. Comment ça, où je vais ? Cherchez ma sœur. Demandez à ceux qui sont à la porte. Quand elle a vu Alexandro, elle a dû être morte de peur. Elle n'a pas quitté la maison, m'a dit ma mère. Elle doit être cachée quelque part. De toute façon, il faut la trouver. Paula ! Paula ! Paula ! Votre dîner est déjà prêt, monsieur. Et aussi, je vous ai apporté vos médicaments. Est-ce que vous voulez autre chose ? Non, merci. Monsieur, quel plaisir que tout n'était qu'une fausse salaire. Merci, et c'est quel ? Eh bien, si vous n'avez plus besoin de moi, je vous laisse. Avec votre permission. Non, non, attends. Quand... Quand mon épouse est arrivée à la maison, elle était triste ? Oh oui, monsieur. Elle était effondrée. Même que madame Victoria a dû lui donner du thé pour les nerfs. Et quoi d'autre ? Eh bien, c'est que madame Maria Rosset et mademoiselle Paula n'étaient pas habillées pour les funérailles. Et alors madame Raquel leur a prêté des vêtements. Qui les a reçus à la maison ? C'était Bruno ? Non. Monsieur Bruno a été absent toute la journée. Il est arrivé la nuit et... Et quoi ? Et quoi, Ezekiel ? Au retour de monsieur Bruno, il a demandé à parler à madame Maria Rosset. Je lui ai dit qu'elle était dans sa chambre et il est allé parler avec elle. Il y est allé comme ça ? Oui, c'est ça. Autre chose ? Eh bien, très tôt le lendemain matin, j'ai trouvé madame Maria Rosset dans le jardin. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas dormi de toute la nuit. Elle avait l'air très triste. Elle m'a demandé s'il n'y avait pas une photo de vous et... Je lui ai montré un album qui était dans le bureau. C'est tout, monsieur. D'accord. Merci. Je vous donne un peignoir. Non, 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 je vais bien, Ezekiel. Merci beaucoup. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Et ça me fait vraiment très plaisir que vous soyez à nouveau ici. Chez vous, monsieur. Excusez-moi. Merci, Ezekiel. Je me suis sentie désespérée. L'homme à la porte n'a pas voulu me laisser partir. J'ai eu très peur. Et après, j'ai vu arriver Alexandro et il t'a vu. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Alexandro souffre de trous de mémoire et on peut en profiter. Non. Et qu'est-ce que tu suggères ? Qu'on lui dise la vérité ? Tu ne t'es pas rendu compte du genre d'homme qu'il est ? Il n'hésitera pas une seconde à vous écraser, je le connais. Il vous enfermera en prison pour le restant de vos jours. Mais celui qui nous a trompés, c'est toi. Tu as des preuves ? Je veux dire, en dehors de ta parole, celle de ta sœur et de ton ivrogne de père. Lâche-la ! Assez ! Vous allez faire ce que je dis. Vous vous comporterez avec lui comme si vous le connaissiez. Il faut remercier le fait que dans tout ce bazar, nous avons eu de la chance qu'il ait perdu la mémoire. Et s'il la récupère ? Il pourra se souvenir de tout. Et sa relation avec toi, jamais, parce qu'elle n'a pas existé. Et il aura toujours le doute. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Ou on continue avec cette histoire, ou on va en prison. Mais... Je ne peux pas me comporter avec lui comme si j'étais sa femme. Je ne le connais pas. Et s'il veut coucher avec moi ? Écoute, pour l'instant, il est blessé. Et puisqu'il est censé t'avoir trompé en cachant qu'il était riche, tu peux être en colère et lui demander le divorce. Mais qu'est-ce que tu racontes enfin ? C'est naïf et même absurde que je lui demande le divorce seulement parce qu'il ne m'a pas dit qu'il était millionnaire. Écoute, dans l'immédiat, je n'arrive pas à trouver une autre idée. Prenons tout ça calmement. En ce moment, je suis confus. Trop de choses se sont passées, mais je vous promets de trouver la meilleure façon pour que personne ne soit lésé. Faites-moi confiance et faites attention à tout ce que je vous dis. Ok. Je vais vous coucher. Tu as retrouvé ta sœur ? Oui. C'est Paula. Attends, t'es en train de la présenter, là ? On n'est pas censé déjà se connaître ? Eh ben, comme tu te rappelles pas... Salut. Salut. Et on peut savoir où tu étais ? Je suis restée dans les parages en attendant le retour de Maria Rosset. Eh ben, on va aller se coucher. Et où ça ? Madame, Victoria nous a donné une chambre à chacune. Ta chambre est la mienne ? Alexandre, mais tu es blessée. Je ne crois pas avoir demandé ton avis. Je crois que tu seras mieux tout seul. En plus, j'ai très très mal à la tête et je dois parler à ma sœur. Combien de prétextes ? Ce ne sont pas des prétextes, c'est la vérité. Eh bien, je comprends pourquoi je me suis mariée avec toi. Quel caractère ! J'adore. D'accord. Comment je pourrais te contredire ? Tu es un mandat de Dieu ? C'est bon, c'est un mandat de Dieu ? Je me suis là, je suis un mandat de Dieu ? Dans la façon perfecte... C'est un mandat de Dieu... La expression de Dieu... En la forme perfecte...